bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc pour le cours d'aujourd'hui je vais me concentrer sur les opérations sur les propositions toujours logique la première opération que je vais entamer dans ce cours c'est ce qu'on appelle la négation d'une proposition donc c'est comme en arabe c'est comme en français la négation c'est le contraire c'est le contraire de la proposition donc la négation de paix de paix est vraie quand paix la négation de paix est faux quand paix est vraie et on la note paix bar ou non paix j'ai dit ce livre non paix d'accord je vais vous donner le tableau de la vérité le tableau de vérité de vérité j'ouvre le tableau de vérité où est vélan dans la predictable la négation huo l'offrité de la négation logique et demain il est comme le tableau de vérité maintenant il y a P et devant où nous sommes P donc je vous en prie si nous sommes en train de dire P est vrai quand nous sommes en P est zéro si P est faux nous sommes en P est vrai nous avons une nouvelle idée le 1 c'est pour vrai le 0 pour faux. D'accord? Je vais dire un exemple. Donc, quel que soit x, si je prends la proposition P, quel que soit x appartient à R, j'ai x supérieur ou égal à 2. Je vais dire la proposition. Là, on a une deuxième, 2, par exemple, la Q. Il existe x appartient à R tel que x inférieur à 6, par exemple. Donc, je vais faire la négation de P bar. C'est P bar. Lorsque j'ai quel que soit, je vais la remplacer par il existe x appartient à R. Le principal appartient ou bien inclus, ça ne change pas. x supérieur ou égal à 2 à tous les x inférieurs strictement à 2. La deuxième, la Q bar, elle existe, ça devient quel que soit x appartient à R, j'ai x supérieur ou égal à 6. Alors, c'est une astuce qui est la négation. C'est une astuce qui est la négation. Il y a des symboles où il y a une négation. C'est une astuce qui est la négation. OK? OK? Donc, quel que soit, il devient il existe. OK? Égal devient différent. Supérieur, strictement, devient inférieur ou égal. inférieur ou égal, devient supérieur ou égal. D'accord? je vous mets un peu d'auv reimagine. Et, je vais vous mettre un peu. Encore, c'est une astuce qui est la négation. L'appartenance et l'inclusion. Ici, c'est une astuce qui est la négation. OK? Et l'inclusion ne change pas dans la négation. D'accord? Donc, je vous laisse un peu de temps et je vais passer à une autre opération logique. Merci. Je vais effacer pour continuer. Je passe à ce qu'on appelle la conjonction. La proposition de deux propositions. Donc, la proposition. P et Q. P et Q. Notez. P et Q. C'est le symbole. C'est vrai. Si et seulement si les deux propositions. P et Q sont vraies. Toutes les deux. Est-ce qu'on appelle la conjonction ? Il y a toujours le tableau de la vérité. De vérité. De P et Q. Donc, on dit P, on dit Q, on dit P et Q. Je vais prendre la P vraie, la Q fausse. La P fausse. La P fausse, la Q vraie. La P vraie, la Q vraie. Et la P fausse et la Q fausse. Une chiffre. Donc, sont toutes les deux vraies. Vraie. Donc, un zéro, c'est zéro. Zéro, un, c'est zéro. Un, un, c'est un. Zéro, zéro, c'est zéro. C'est bon ? Et bien, cette est la question. Quelle est la question. Quelle est la question. Vraie. On va prendre un exemple. On va prendre la proposition P. La translation. conserve la distance. Et Q, racine de 2, appartient à l'ensemble Q. Vous savez ? Et dans la racine de P, entre Q. Ou bien P et Q. La translation conserve la distance. C'est une proposition vraie. Racine de 2 appartient à Q. C'est une proposition faux. Alors, P et Q. C'est une proposition. C'est une proposition fausse. C'est une proposition fausse. C'est une proposition. C'est une proposition fausse. La disjonction. La proposition P ou Q notée P ou Q est vraie. Si P est vraie ou Q est vraie. Je m'écoute, c'est vrai, d'accord ? Rendez-vous le tableau de vérité, diallo, P ou Q. Rendez-vous le tableau de vérité. La proposition P ou Q est vraie. 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 Ça marche ? Très bien. J'espère que vous avez bien saisi la négation, la conjonction, la disjonction. Attendez-moi dans la prochaine vidéo pour deux autres opérations qui nous restent. N'oubliez pas de s'abonner, de partager avec vos amis et de me laisser des commentaires si vous n'avez pas bien compris quelque chose ou vous avez manqué quelques trucs. Donc, je vous laisse. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 ? ... ... ... ...